Méfiez-vous Thierry quand même, c'est quand même lui qui vous a remplacé sur France 2. Ouais, vous avez peur ? Ah non, moi j'ai pas peur, mais si ça se trouve il est pas invité, il est en repérage. Tom ! Ça va Tom ? Ça va Thierry ? On va débriefer les tweets de la semaine passée. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter en direct sur Twitter, hashtag SLT, on les lira. Hashtag SLT, pas hashtag SalueEtherien, c'est important de le dire. Vous êtes pas sur Twitter, qu'est-ce que vous en savez Thierry ? Bon, en tout cas, la semaine dernière, on recevait Lindsay Sterling, qui est une grande violoniste internationale, comme on peut le voir, qui est un petit peu la fille cachée de Mylène Farmer et d'André Rieux, et il se trouve que Lindsay est mormone. Ça a fait beaucoup réagir, comme ce tweet de David qui nous dit une violoniste mormone, il y a qu'ardisson pour nous montrer ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est ça, c'est bien, c'est l'ouverture. La semaine prochaine, on recevra un pianiste chiite, et le mois prochain, un guitariste raélien. C'est très important. Et puis sur Twitter aussi, Thierry, on a découvert que vous aviez de nombreux fans, comme Stéphanie, qui nous dit « Je suis tellement fan de Thierry Ardisson, mon rêve c'est de travailler avec lui, je suis même prêt à laver ses slips, je m'en fous. » Eh ben Stéphanie, hop, t'as du boulot, je t'envoie tout ça par courtier. Ce que Stéphanie ne sait pas, c'est que je ne porte pas de slip. Ah merde ! Il y a Fida Turner et toi ? Non, mais tu sais, Gainsbourg disait « Je ne porte pas de slip, ça fait pansement ». Je trouve qu'il avait assez raison. Désolé Stéphanie, du coup, pas de boulot. Oh non ! Bref, et puis un dernier tweet, Thierry, on s'est moqué de vous la semaine dernière. Comme nous le dit Émilie-Marie-Victoire qui nous dit « C'est moi ou la maquilleuse de Salut l'Éthérien a eu la main lourde sur la terracotta ? » Non, c'est que je reviens de vacances, c'est tout. Comme d'habitude. Non, mais les gens sont méchants. À cause d'un tweet, il y a peut-être quelqu'un qui va perdre son boulot quand même. En plus, non, ce n'est pas vrai, en plus. Est-ce qu'on peut voir des images de Thierry au maquillage la semaine dernière ? Julia Pallon, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julia Pallon, vous êtes chanteuse, danseuse, chorégraphe, écrivain, comédienne et surtout, vous définissez comme une décomplexée du cul. Eh bien, bienvenue chez Thierry Ardisson, bienvenue chez vous. Bienvenue à la maison. Julia, on peut dire que vous avez été SM et vous avez fréquenté les clubs échangistes comme pas mal de célébrités. Et aujourd'hui, c'est fini. Vous êtes avec le marié au guitariste de votre groupe. Voilà, on dirait un peu l'avis de Catherine Arraché. Et vous venez nous voir pour votre livre, comme l'a dit Thierry, Oli, citoyen, le manifeste contre la société de la malbèse. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, tout le monde se focalise sur la malbouffe, mais vous, c'est la malbèse. Vous êtes un peu la Jean-Pierre Coff du cul. Du cul, exactement. Non, mais vous avez raison, parce que la malbèse, c'est un problème beaucoup plus sérieux que la malbouffe. Parce qu'un mec qui bouffe mal, au pire, il ne rentre plus dans son jean. Voilà. Alors qu'un mec qui baise mal, il devient aigri, il n'aime plus son prochain, il commence à haïr les étrangers, et il finit par devenir chroniqueur dans NPC aux côtés d'Eric Nolot. Voilà. Alors, vous avez dit, pour vous, la nudité, Julia, c'est un moyen de célébrer les corps et les différences. Et je suis entièrement d'accord avec vous. La nudité est un moyen de célébrer les corps et les différences. En tout cas, c'est ce que me répétait tous les mercredis, le père Jean au catéchisme. En tout cas, c'est un super plateau ce soir. Laurent Ruquier et Jean-Jacques Bourdin réunis. Merci. Thierry, les deux parlent très fort à la radio. Bourdin parce qu'il est énervé et Laurent parce que ses auditeurs sont sourds. Laurent Ruquier, bonsoir. Bonsoir. Méfiez-vous, Thierry, quand même. C'est quand même lui qui vous a remplacé sur France 2. Vous avez peur. Ah non, moi, je n'ai pas peur. Mais si ça se trouve, il n'est pas invité. Il est en repérage. Prends les mesures. Non mais Laurent Ruquier, à chaque fois que vous êtes invité quelque part, les gens vendent votre côté couteau suisse. C'est vrai, vous l'avez fait. Thierry, animateur radio, télé, producteur, auteur, patron de théâtre. Il faut qu'on arrête d'emmerder Ruquier. C'est quand même le dernier homme de gauche qui bosse et qui ramène des résultats. C'est quand même. Bon Laurent Ruquier, vous êtes à la tête des grosses têtes pour la troisième saison sur RTL. Vous étiez un petit peu justement en froid avec Philippe Bouvard mais c'est du passé parce que j'ai vu qu'à la conférence de presse cette année vous êtes réconcilié avec lui. Comme quoi Alzheimer, ça n'a pas que des mauvais côtés. En tout cas, vous êtes ce soir ici invité. Et c'est le dramaturge qu'on reçoit avec votre nouvelle pièce qui s'appelle À gauche, à droite. À droite, à gauche. C'est sur les opinions politiques. Ce n'est pas votre façon de porter à droite ou à gauche. Non, ça on ne veut pas se faire. D'accord. En tout cas, vous avez réuni au théâtre Francis Huster et Régis Laspalès. C'est horrible. Pourquoi ? C'est Paris Chevalier et Laspalès. Qui va faire la pub pour la Matmut maintenant ? On ne sait pas. Notre dernier invité, c'est le troisième Jean-Jacques le plus célèbre de France après Rousseau et Goldman. Ah oui, ah oui, oui ! C'est trop, non, c'est trop. Attendez, on ne s'emballe pas. Oui. Pourtant, ce n'est ni une lumière, ni un enfoiré. Jean-Jacques Bourdin, bonsoir. Je vais vous présenter la matinale d'RMC tous les matins, de 6h à 10h. Ça s'appelle Bourdin Direct. C'est vrai que sur RMC, l'avantage, c'est qu'on ne s'emmerde pas avec les titres. On va à l'efficace. La matinale, c'est qui ? Bourdin, OK. Il est en direct ? Bourdin Direct. Après, il y a quoi ? Deux mecs qui gueulent ? Allez, les grandes gueules. Voilà, on ne s'emmerde pas. Dans votre matinale, le climax, c'est aux interviews d'hommes politiques. Enfin, souvent, on ne sait pas si c'est une interview ou une garde à vue, mais c'est la seule émission de télé où les politiques sont en cellule psychologique après l'émission. Bon, par contre, c'est vrai que vous refusez toujours de déjeuner ou dîner avec les autres politiques. Toujours. C'est con, quand même. Ben, pourquoi ? Ça passe en note de frais, c'est l'État qui paye, c'est pas vous. Donc, c'est une ballon. Bon, et Jean-Jacques, j'ai découvert que vous êtes protestant. C'est fou. Même dans la religion, il est contre tout le monde. La Lucevenne. Bon, pour terminer, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a toujours pas voulu vous poser. Julia Palombe, Julia, vous êtes pour qu'on libère tous les corps, même celui de Christine Boutin. Tous, sans exception. Jean-Jacques Bourdin, est-ce que c'est vrai que vous vous engueulez avec votre femme et vous dites, ça va, t'es pas au boulot ? Oui. Jean-Jacques Bourdin, vous ne prenez jamais de Uber, mais toujours des taxis, c'est pour être plus près de vos auditeurs ? Et qui vous dit que je prends des taxis ? Laurent Riquet, c'est vrai que vous ne prenez jamais de Uber, mais toujours des taxis pour être plus près de vos auditeurs aussi ? Je prends les deux, pour tout vous dire. Franchement, comme ça, ça fait encore plus de monde. Et pour terminer, Laurent Riquet, quand vous étiez enfant, votre rêve de gosse, c'était de présenter les grosses têtes de RTL. Quand vous serez vieux, vous voudrez faire quoi ? Le 6-9 d'énergie, du coup ? Non, il y a déjà des vieux au 6-9 d'énergie. Bon, Thierry Duvet, bonne émission. Salut, voilà, c'était Tom Villa. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.